Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Sphere Flying Cities, un jeu dans lequel on va gérer une des dernières villes de l'humanité. Donc la lune a été détruite par un astéroïde gigantesque, un paquet de débris sont retombés sur la terre, ce qui fait qu'elle est entourée maintenant de nuages et il n'y a plus aucun rayon de soleil qui atteigne la surface. Les humains ont donc construit une ville flottante capable d'aller au-dessus des nuages et on doit tout faire pour survivre et ramener le plus d'humains possible sur la planète. Donc la démo est disponible sur Steam, vous pouvez la télécharger sur le lien dans la description, elle n'est pas limitée en temps mais vous ne pouvez faire qu'un seul déplacement avec la ville, donc on va voir à quoi ça correspond. Allez, c'est parti ! Voici notre ville, même notre île flottante, on a des petits airs de Frostpunk vu qu'il y a une tour au milieu qui va nous protéger, alors elle ne génère pas de la chaleur mais plutôt un bouclier qui va nous protéger des radiations et des particules dans l'atmosphère. Également des conditions météorologiques qui peuvent être assez sévères au vu des conditions de la planète. Et vous pouvez voir que la ville est pratiquement complètement détruite, il y a eu une explosion lorsque l'on a décollé et du coup il ne nous reste que 6 maisons et un générateur pour le bouclier qui est d'ailleurs un petit peu endommagé comme vous pouvez le voir. Donc le bouclier lui a besoin d'énergie, par contre on n'a pas besoin d'énergie pour continuer de flotter, donc ça, c'est déjà ça. Donc on ne va pas s'écraser si par exemple ce bâtiment est détruit ou n'a plus de main d'oeuvre. Bien, donc là il me demande de faire deux centres d'aide, je vais les construire tout de suite parce qu'on est assez limité en temps, donc je vais en mettre un ici et un autre là. Je ne pense pas que la position des bâtiments est importante, il n'y a pas de rayon d'effet mais ça va peut-être venir plus tard. Le développeur dit qu'il va vraiment bien bosser sur le jeu, continuer d'améliorer les chaînes de production, en faire des plus complexes et surtout régler les bugs et j'espère rendre le jeu un petit peu plus optimisé car pour le moment je ne peux faire l'enregistrement qu'en 1080p car je ne peux pas garantir de 60 fps en 1440p la résolution dans laquelle j'enregistre habituellement. Donc c'est un signe que le jeu est un petit peu trop gourmand au vu du visuel actuel. Alors je mets une route autour de la tour, comme ça tout va être bien connecté et là il y a un drone qui fait la construction. Il n'y a qu'un seul drone qui peut bosser à la fois pour le moment, il faudra peut-être débloquer la technologie pour en obtenir d'autres, ce qui veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on met dans la file d'attente sinon trop de temps va passer avant de pouvoir donner un nouvel ordre, ce qui peut être un problème problématique lorsqu'il y a une urgence. Donc là les gens qui ont été blessés vont pouvoir être soignés dans les centres d'aide. Maintenant il faut loger les gens, on a 24 colons de logés sur les 48, ils veulent 3 maisons de plus, ça ne va pas suffire, mais on va déjà mettre ça et puis on va voir ensuite pour le reste des gens. Parce qu'on est un petit peu pressé par le temps pour le moment. Donc vous voyez là par exemple il y a une route, il faudra la démonter, si jamais je veux en poser une nouvelle parce qu'elle a été cassée, à savoir que quand on démonne des bâtiments, des routes et tout cela, on obtient des matériaux qui peuvent être utilisés pour construire de nouveaux bâtiments. Plus tard je vais pouvoir déplacer la ville, donc on va scanner les secteurs voisins, je vous rappelle on est sur la terre, donc voilà, on peut donc aller à des endroits pour peut-être sauver des gens, trouver de la glace, de l'eau et autres choses qui peuvent être utiles ou même juste des matériaux pour la construction. D'ailleurs oui, une des mises à jour, enfin une des choses qui est prévue par le développeur est vraiment l'amélioration du visuel. Moi je trouve très joli le jeu, vous voyez, de loin, mais de proche, c'est pas super super joli, il faut de meilleurs effets lumineux, de meilleurs ondes, ce genre de choses, tout ça est prévu. Et ils veulent également animer plus de bâtiments car il n'y en a que quelques-uns d'animés et ils veulent un petit peu plus de végétation et de vie sauvage, ce qui va être une bonne chose. Alors une fois que cela est fini, je vais demander de démonter, on va démonter le toit, je vais faire de la place là-haut. Donc regardez, la maison là va être faite, voilà, donc maintenant il va falloir produire notre nourriture. Donc je vais mettre ma nourriture, regardez là on est à 4 689, ouais 4 700. Bon, alors nourriture, parce que la nourriture descend rapidement, on va te mettre là, très bien, et vous pouvez voir que le bâtiment est un petit peu à l'extérieur du bouclier, donc il va s'endommager plus rapidement que les autres. Je pense que ceux-ci vont quand même s'endommager à l'intérieur, je ne suis pas sûr, ça dépend vraiment de la force du bouclier. Donc là on a quelque chose assez proche à nouveau de Frostpunk, je peux décider du rayon du bouclier, donc je peux aussi, si j'ai assez d'énergie, étendre sa portée, et sa résistance, donc contre les éléments. Non, là je ne sais pas si c'est résistant pour les éléments de temps-là. Ok, donc là la production de nourriture est en route, donc c'est parti, on est à 104, on devrait être en positif, mais ça peut varier. On a 24 qui travaillent sur 48, donc attention, et là ils veulent quoi ? Il y a un deuxième générateur d'énergie, donc on en a un là, je vais mettre l'autre ici, pour ne pas qu'il soit côte à côte, au cas où il y a une météorite qui nous tombe dessus, ou je ne sais pas quoi, parce que oui, ça peut arriver. Du coup, on va se mettre là, et on est complètement dans le bouclier, ce qui est parfait, comme ça on va être un petit peu plus protégé. Quoi quoi, il y a un petit... Je ne sais pas si ça va compter, j'aurais peut-être dû le mettre là en fait. Ok, on a besoin d'une station radar, oui, bon ça, ça va arriver. Ça va arriver. Du coup, j'accélère. On a beaucoup de gens qui sont blessés. On a 4 gars qui sont blessés. Vous avez vos deux hôpitaux, les centres d'aide. Allez-y, faites-vous soigner. Alors, l'énergie est indispensable pour le succès du projet Nounia, donc il faut augmenter la priorité dans des bâtiments. On va augmenter la priorité de celui-là à 7, pour garantir qu'il y ait de la main d'œuvre, et donc si jamais, par exemple, on n'a pas assez de gens pour toutes les industries, ils vont aller là en priorité. Celui-là, je ne vais pas mettre la priorité, vu qu'il est un petit peu endommagé, je ne vais pas le réparer là tout de suite. Bon, alors, maintenant, il nous faut notre station radar, et la question, c'est où la poser, et elle est gigantesque. Alors, technologie, station radar, vous voyez, c'est gigantesque. Alors, je pourrais te mettre là, pour que tu sois protégé partiellement. Donc, on va démonter. Pam, pam, pam. Et je vais avoir besoin également, si il y a là. Voilà. Et là, pour la route. Voilà, donc vous voyez, un seul drone travaille pour tout. Pour la construction, pour détruire, et tout le reste. Donc ça, ça me redonne. du matériau. Voilà. On va faire la connexion. Pam. Et on va mettre la station radar. Oh, purée, c'est plus grand que je pensais ! Ok, d'accord. On va aller un peu plus loin, alors on va détruire là et là. Et ça, je ne sais plus si j'en avais besoin, mais on va le faire également. Il va falloir augmenter le rayon du bouclier dès que l'on peut. Je me dis, j'aurais peut-être dû mettre en fait la salle là-bas. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, technologie. Et il faudrait... Alors, oui, oui, ok, la flèche est là. Il faudrait, je pense, que le menu se rappelle dans la catégorie qui a été ouverte lorsque l'on a fermé. Parce que par exemple, je vais poser plusieurs choses dans la même catégorie. Je reviens à chaque fois dans la catégorie énergie. Ce n'est pas terrible. Alors, ok. Donc là, c'est en train de construire. On est en x2. En nourriture, on est toujours en positif. On va avoir un problème avec l'eau. Donc, je ne sais pas. On va te mettre là pour l'eau. Collecteur d'eau. On peut te mettre à côté. On peut te mettre là. Non, peut-être pas à côté de la centrale parce que là-bas, ça va être Kratos. On va te mettre. Allez, voilà. Comme ça, le radar est fait. Très bien. Donc, on a besoin de trois ouvriers. Je vais attendre pour vous voir normalement. Ah, alors peut-être qu'il faut suffisamment de gens dans les maisons pour qu'ils travaillent. Je pense que s'ils n'ont pas de maison, ils ne travaillent pas, c'est ça l'histoire ? Ok, donc on va mettre un autre gars là. Un autre ici. Et un autre là. Comme ça, on devrait avoir assez pour tout le monde. On a 37 pour une maison. Ok. Alors. Voilà, maintenant 41. Effectivement. Pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient une maison. Sinon, ils ne l'aident pas. Si on ne leur donne même pas de maison, ils ne vont pas aider à la colonie. C'est bizarre parce qu'on est un petit peu en l'air. Je pourrais leur dire s'ils ne nous aident pas. Voilà, on va s'écraser. Du coup, avec toi. Voilà. Ok. Et donc là, il y en a 43 qui travaillent. Donc on en a ici. Très bien. Et on en a là. Alors maintenant, on a ouvert le secteur. Donc ce que je peux faire, c'est soit décider de scanner autour de moi. Donc c'est ce qu'on va faire. On va scanner tout ce qu'il y a autour. Et je peux également leur demander d'aller scanner à distance. Je ne sais pas si je peux faire les deux. On va envoyer. Voilà. Et donc là, on peut voir les petites choses à qui ils vont. Là, on a des ressources probablement. Ce n'est pas encore. Secteur scanné. D'accord. On a des ressources. Ici. Alors, on va passer en vitesse fois une. Je n'ai pas de problème. Oh, là-bas, il n'y a plus de météorites. Ok. Moi, je voudrais des gens. Ok. Donc nous, on va probablement aller là dans pas longtemps pour essayer de recruter plus de gens. Ah, même on peut... On peut y aller. Allez, c'est partout. Parti, c'est partout. C'est parti. On marque. Et en avant. Regardez. Regardez. Séquence de vol lancée. Alors, dans cette démo, on ne peut faire qu'un seul jump. Ça, c'est un petit peu un problème. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je pourrais aller là-bas et je ne pourrais pas aller ailleurs. Donc là, regardez. Oh, on est en mouvement. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être produire un petit peu plus de nourriture. Le problème, c'est que j'ai... Là, j'ai 5 ouvriers. Et combien d'ouvriers sont demandés pour toi ? Minimum 4. Donc, peut-être... Peut-être que l'on peut en faire un deuxième et avec les nouveaux arrivants, ça devrait être réglé. Alors, on va te mettre... Alors, côté énergie. Augmenter. Alors, consommation 75 disponible, 155. Ok, j'ai augmenté le rayon de toi. Consommation 147 disponible. Ok, si je vais plus loin... Ouh ! Ok, on peut aller jusque là. Et il nous reste 10 d'énergie. Ça, c'est l'énergie disponible. Mais s'il le faut, je vais diminuer la taille du... Ah, c'est génial ! Il va diminuer la taille du... Du rayon de notre bouclier. Mais là, on est... Là, on est pas mal. Ok, bon. Je vais pouvoir construire sans problème. Protéger mes bâtiments. Ah, d'ailleurs, je me suis déplacé. Et j'ai oublié... Ok, on a annulé le scan. Ah non, ils sont là. Ok, non, j'en ai dit. Mais ils sont en train de scanner. Et nous, on est en route vers là. Lui, il est en train de revenir. Donc, t'as fini le scan. Ok, là-bas, il y a des humains. Et toi, t'es toujours en train... Ah, ça y est. Clic dessus. Ouais. Activité humaine détectée. Ouh ! J'aurais peut-être dû aller là-bas. J'aurais peut-être dû aller là-bas pour voir ce qui se passe avec les météorées. Donc, je vais refaire ensuite un passage pour aller voir ce qui se passe parce que l'on est dans un champ de météoriles. Alors, ici. Ici. Pourtant, j'ai quatre bonhommes. Et tu ne viens pas travailler là. Peut-être qu'il y a des gens qui... Ah, parce qu'il y a des blessés. On a sept bonhommes blessés. Ah ouais. Ah, ça, c'est un problème. Et toi, tu n'as pas accès... Ah oui, tu n'as pas accès à la route. J'ai mis du mauvais côté. Ok, on va te démonter. Ah non, non. C'est juste que je n'ai pas mis... Ok, je vais me comprendre. On va démonter ça. Dans 38, 37 secondes, on arrive à notre destination. On fait la connexion. Là, c'est fait. Et je me dis, il faut que je fasse un autre centre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils tombent tous malades ? Ils sont tous blessés ? Il se passe quoi là-dedans, là ? Hmm. Où est-ce que je vais te mettre ? Je vais te mettre là, ce n'est pas grave. C'est un deuxième ici. Euh, construction, gens. J'espère qu'il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a besoin d'ouvriers à l'intérieur ? Ah, ok, il y a deux ouvriers, ça prend. Des ouvriers, mais avec les... On va voir ce qu'il se passe avec les nouveaux arrivants. Ah, ok. On est arrivé sur place. Il y a un portail qui apparaît en face de nous. Alors, je ne sais pas trop ce que l'on peut faire avec ce portail, pour être franc. J'y suis arrivé dans ma partie test. Mais je pense que... Hmm. Je pense que ce sera plus pour la version complète. Alors, est-ce que l'on a trouvé des gens ici ? On est sur place, et je ne sais pas quoi faire, pour récupérer les gens. Oui, activité humaine. Alors, est-ce que je peux scanner ici ? Je ne suis pas trop sûr. Et donc là, vous voyez, je ne peux pas aller à l'autre endroit. Ah, ça, c'est un petit peu dommage. Alors. La santé des villes, la protection. Ok. Ici. Recherche. Détection avancée. Ça, ça fait quoi ? On peut faire de la recherche, il n'y a même pas fait gaffe. Alors, ça me dit quoi ? Le S. Il est. Ouais, il n'y a pas encore l'aide. Donc, je ne pense pas que la recherche n'est pas dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais on n'en a pas besoin pour le moment. Là, je vais essayer de trouver mes humains. Ils sont ou mes humains ? Comment est-ce que je les récupère ? Hmm. Je ne vois pas comment on les récupère. Alors, là, je me dis ce que je vais faire. Je n'ai pas assez d'énergie pour augmenter la résistance. Je pense que le problème n'est pas tellement... Les gens tombent malades parce que le bouclier n'a pas assez de résistance. Mais je n'aurai pas assez, en fait, d'énergie. Ou alors, ils ne me laissent pas encore l'améliorer dans cette version du jeu. Ok. Alors, on va démonter quelques bâtiments. Pour en construire d'autres. Vas-y, mon petit drone. Récupérer ses matériaux. Et alors, technologie, ça c'est quoi ? Ah ! Un hub de drone. Pour avoir un drone en plus pour la construction et les réparations. Centre technologie nécessaire pour la recherche. 5 de main d'oeuvre. Là, il y a un petit peu moins de gens de malades. Donc, il y en a plus qui travaillent. Donc, en fait, ouais, pour la recherche, il faudrait faire ce bâtiment. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas tout à l'heure. On est bloqué. On ne peut pas encore faire cela. Un petit parc. Allez, on va te poser. Ça fait un effet autour des gens. Allez, on va te mettre là. Voilà. Et là, je me demande s'il y a besoin d'une route pour cela. Il n'y a pas l'air d'avoir besoin d'une route. Donc, je peux probablement juste les mettre à côté des maisons. Et elles vont en profiter. Ouh, purée, ça a coûté énormément de matériaux pour les parcs à ce point-là. Ok, bah, ce n'est pas un problème. On a plein de bâtiments à démonter. Alors, j'espère que les gens vont être contents. Après, ça met du temps à construire. Ok, petit parc. Et là, regardez. Là, il y a plein de particules. Heureusement, on est protégé grâce à notre bouclier. Parce que là, je pense que ça aurait fait plein de... Ah, ça s'est calmé. Sinon, ça aurait fait plein de dégâts. Et donc là, je pense que je suis vraiment arrivé au bout de la démo. Je ne vois pas de moyens de récupérer les gens qui sont... Oh, si. On est passé à 51. 52. Ouh. En fait, comment ils arrivent là ? Je n'ai absolument rien fait. Est-ce que c'est parce que j'ai fait des maisons ? Donc, les gars, ils ont décidé d'emménager ici. Je ne comprends pas trop. C'est quoi ? Alors, du coup, toi... J'ai activé. Et tu as ta main d'œuvre. Et du coup, on produit plus de nourriture. Ça, c'est génial. Alors, à savoir que l'on a un entrepôt. Tocage, oui, on peut aller. Côté eau, on est à 1012. 1003. Ouh, on est en train de descendre. Je crois que... Je crois que je vais devoir faire un autre pour l'eau. Ouais, je vais faire un autre pour l'eau avant que la catastrophe n'arrive. On va te mettre... On va te mettre là et je vais devoir démonter les routes ici. Et les remplacer par de vraies routes. Enfin, les routes qui fonctionnent. Hop. Je suis un petit peu limité. Vraiment en matériaux. Donc là, il me faudrait de la main d'œuvre. Ouh. Ah, ça remonte, ça remonte. Ok, c'est juste qu'il ne pleuvait pas. Bah oui, c'est un récolteur d'eau. Mais ça ne me rassure pas quand... Alors là... Ok, là on a 62. Ah oui, purée. Ok, d'accord. Donc plus de maisons. Plus de maisons pour tout le monde. Il ne faut pas qu'ils tombent malades et tout. Je vais te mettre là. Et non, je vais annuler ça. Annule-moi ça. Voilà, je vais mettre... Passons, on voit, un. Il n'y a pas de gens qui vont là-bas. Maisons, on va les mettre là. Là, je vais mettre... Ah, passer de ressources. Eh, démonté la maison, on ne va pas redonner... Ok. Au minerai. Pam, pam. C'est assez important pour notre développement. Voilà, donc là, on va avoir... En fait, peut-être que les gens étaient arrivés dès le début, mais je ne l'ai juste pas vu parce que je regardais, je pense, le nombre de gens logés plutôt que le nombre de gens présents. Et là, tu n'as pas de route. Ce n'est pas un souci. Hop, là, je pousse. Oh, zut. En fait, ça ne va pas être symétrique. Ça va en tuer, ça. C'est juste que ça va vous faire mal au cœur. Du coup, accélère. Ah, encore une autre pluie. Finalement, je ne pense pas, du coup, que j'ai vraiment besoin de toi. On va voir. Mais du moment que j'ai des endroits où je peux loger les gens, j'ai plus de main-d'oeuvre qui arrive. Alors. Je vais me démontrer tout ça. Est-ce que je me fais un autre drone pour la construction ? Ce serait peut-être pas mal. Et là, on a quoi ? On est à 1 000. Matériaux. Il est où ? Ok. Je vais retirer ça. Bam. Maison faite. Plus de maison. On est quoi ? On a 62. Bon, il faudra... Allez, 2. 2 de plus. Et je pense qu'on va être... Bon, je ne vais pas faire d'autres parts, finalement, parce que je suis un petit peu juste en ressources. Retire-moi ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est... 4 là. C'est... 6 là même. Non, 2-4. Bon. Alors, que pourrons-nous poser de plus ? Ce qui pourrait nous aider ? Le centre de recherche, on va le faire. Maintenant qu'on a de la main-d'oeuvre. Je vais te mettre là. On va voir ce qui va se passer. Parce que je n'ai rien compris tout à l'heure. dans l'autre système, dans l'autre menu. Hop. Côté bouffe, on est bon. Côté eau, on est bon. On est à 60 sur 67. Est-ce que c'est après... Ouais, c'est après l'arrivée ici. On a 5... Alors... C'était où déjà le menu de technologie ? C'était ça ? Ah, cette technologie débloque la force du bouclier. Level 2. Ouais, mais moi, je... Ça, c'est élément à échanger. Je ne comprends pas. Est-ce que la recherche est bien dedans ? 5 secondes. 5S ? Ah, ok. Non, 5S. Ok. 5. Voilà. Élément à recevoir. Bah... Ouais. Je pense que la recherche, elle n'est pas là. Je pense que la recherche n'est pas là. Ok, je l'ai mis dedans. C'est pas grave. Je ne suis pas sélectionné de toi. C'est peut-être parce que je n'ai pas la ressource, en fait. Je ne dois pas avoir la ressource, sinon je ne peux pas l'envoyer à la recherche. Il faudrait probablement, vous voyez, fouiller les environs. Oui, il y a des ressources détectées là. Donc, c'est peut-être là, il faut faire le choix, en fait, dans cette démo. Est-ce qu'on va faire de la recherche ? Est-ce que l'on va... Ok, un petit peu dommage, mais on a quand même nos scientifiques. Ça consomme de l'énergie. On est à 22 d'énergie. Parce que j'ai diminué de 1 le rayon de notre endroit. Et on continue à recevoir de nouveaux gens. Est-ce qu'en restant là, je peux continuer d'augmenter ma force de travail ? Ce qui serait vraiment pas mal. Ça, c'est quoi ? Drone Hub ? Allez, on va le faire, si je peux le construire. On va passer le matériau. Il me faut 500 de matériaux. Et j'en ai 300. Alors, hop, hop. Hop. Oh là là, ouais, je vais bientôt plus pouvoir dépendre de ce qu'il y a ici. À la vitesse où je vais. On aurait dû le construire, le Hub, au début, mais bon. C'est bon. Ah, ça, c'est des drones de récolte. Et ça, c'est des drones de construction. On va mettre, toi, un drone de récolte. Et on va voir ce que ça a donné. Est-ce que ça peut exploiter les montagnes qu'il y a dans le coin ? C'est très intéressant de voir. Alors, à mon avis, non. Il faut vraiment aller là pour pouvoir l'exploiter. Mais bon, on va faire tout dans la démo. Et alors, oui, comme je vous ai dit, je vais également aller à l'autre endroit. Celui qui va me permettre de vous montrer peut-être des pluies de météorites. Je ne sais pas s'il y en a, mais ce serait intéressant de voir, de tester. Alors, je n'y suis jamais allé à un endroit où il y a effectivement ces dangers. Donc, je suis curieux, moi-même. Alors, hop. Voilà. Plus d'énergie. Ok, on va diminuer. Voilà. Donc, il y a moins de bâtiments qui vont être protégés. Voilà. Ah, quand même. Si, quand même. Et partiellement. Donc, toi. Tu ne vas pas récolter autour. Donc, il faut vraiment trouver des points de ressources en explorant. Alors, là, je vais relancer et essayer d'aller à un endroit où il y a des dangers pour voir ce que ça donne. Ah, alors. Donc, c'est parti. On va aller là-bas. Si je peux. Ouais. En route. Donc, là, il y a un danger de 5 sur 5. On va voir ce que ça représente. À ça que je ne vous ai pas montré, mais on a bien toujours les continents. Je vous ai dit, on est toujours sur Terre. Donc, là, on a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. On a l'Afrique, l'Europe, tout cela, l'Asie. Vous pouvez voir tout ici. Je ne sais pas si ça a un impact sur l'apport de ressources ou quoi. Mais bon, on est bien sur Terre. Je peux vous confirmer ça. Donc, là, en route. On va arriver dans 2 minutes 30 dans la nouvelle zone. Alors, est-ce que on va augmenter les rayons ? Dommage, je ne peux pas faire la recherche pour augmenter la force de ça. Ça, j'aurais vraiment aimé le faire. Ok, regardez, regardez, ok. Une météorite. Alors, c'est un peu bizarre quand... Oh, 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 oh. Donc, ça tombe. Et alors, est-ce qu'il y en a qui sont tombés sur le bouclet ? Je n'ai même pas fait, gaffe, j'ai vu que c'est tombé autour. Je n'ai pas vu si c'est... Oh, oh, c'est passé entre-hors du bouclet. Le bouclet n'est pas assez résistant. Le bouclier n'a pas pu résister à ça, donc il faudrait qu'il soit du level supérieur. Intéressant. Regardez. Je ne peux pas dézoomer plus. Non, je ne peux pas dézoomer plus, c'est dommage. Ça me fait marrer. Et donc là, on est quoi ? On n'est même pas encore arrivé sur place ? Ouh, regardez, là, ça a percé. Ok, 18 secondes. Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir une pluie constante de météorites ? 10 secondes, 9 secondes. Je suppose qu'il va y avoir des tempêtes atmosphériques. Je vois bien des éclairs gigantes. J'aimerais bien voir des éclairs qui vont des nuages et qui remontent. Vous voyez, le contraire. Ouh, on est arrivé à notre destination. Ok. Et du coup, il y a bien une pluie de météorites constantes. Donc, il faut vraiment être prêt à aller dans ces zones dangereuses. Du coup, on a 11 bonhommes qui ont été blessés. Je suppose que... Ouh. Ok. Est-ce que ça, ça a été endommagé ? Non. Un petit peu. Un petit peu. Le bouclier a quand même réussi à absorber la majorité des dégâts. Mais, ouais. Ça a quand même fait un petit peu de dégâts derrière. Ouh. Très cool. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour la découverte. Il y a du potentiel pour le jeu. Il est quand même vraiment encore très brut, je trouve. Mais bon, c'était qu'une démo pour nous donner un goût de ce qui nous attend. Moi, j'aime beaucoup les villes flottantes. Je dirais, les villes flottantes, c'est un principe. Je ne sais pas pourquoi ça me parle. J'aime beaucoup également les jeux de gestion. J'aime la possibilité, vous voyez, de se déplacer, récupérer des ressources, trouver des gens, continuer de se développer. Je me demande comment va se passer la fin du jeu, car on est quand même assez limité en espace. Vous voyez, je pense qu'on peut très rapidement remplir. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'on va pouvoir creuser pour, ou alors, aller construire en hauteur, ou faire des bâtiments plus compacts ? Vous voyez, ce genre de choses. Comment est-ce que les développeurs vont gérer la place limitée ? Parce que je vois mal à la possibilité de rajouter des segments au vu de la chose. À moins, à moins que, peut-être, on peut arracher des morceaux de terre et les coller là. Je ne sais pas. Je suis bien curieux de voir comment cela va se passer. En attendant, c'est un bon petit jeu sympathique. Plein de défauts, mais qui a du potentiel. Voilà. Allez, merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.